C'est un climat inhabituel qui a vécu en ce mercredi 17 août 2022 au gouverneurat du Lualaba où une partie des agents de la mairie de Coloésie est venue présenter leur mémorandum auprès de la gouverneure intérimaire. Ses cadres et agents de l'administration publique accusent le maire de Coloésie, Véronique Oupite-Kamina, de plusieurs griefs. Il accuse également d'avoir transformé la mairie de Coloésie en une entité privée. Fistigeons ce qui suit. Une gestion autoritaire, dictatoriale, voire totalitaire, dont fait montre l'actuelle animatrice de l'hôtel de ville, Madame Oupite-Kamina. Sa gestion est teintée du tribalisme, des favoritismes à outrance, aucune notion d'administration publique, ayant transformé cette entité territoriale décentralisée en une société privée. Elle engage, suspend et révoque sans se conformer aux textes légaux qui la régissent. De ce fait, elle ne mérite pas de rester à la tête de l'hôtel de ville, car évoluant en marge de la vision du chef de l'État, celui du peuple d'abord, matérialisé en province par son Excellence Madame le Gouverneur Marie-Thérèse Fifi Massouka Saïni, Mama Béton. Fifi Massouka Saïni a suivi religieusement la lecture du mémorandum et a promis d'examiner le dossier avec ses ministres. Elle a félicité les manifestants de n'avoir pas versé dans la violence. L'autorité provinciale a instruit le commissaire général du gouvernement de la justice, gouvernement en charge de l'emploi. Prévoyant social et fonctions publiques, Jules Kawit a recevoir la délégation des manifestants afin de recueillir en profondeur leur son de cloche.